Philippiens chapitre 4 Nous avons commencé notre voyage dans le livre des Philippiens aujourd'hui Philippiens chapitre 4 à partir du verset 1 Ce n'est pas un long passage Nous allons lire et permettre au Saint-Esprit de nous parler C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères Vous qui êtes ma joie et ma couronne Lorsque le pasteur parle comme ça Tu sais que cette communauté a touché son cœur Lire ceci m'encourage en tant qu'homme de Dieu Pourquoi ? Ça me montre que ce ne sera pas toujours troupe Parce que généralement le terrain pastoral c'est un terrain parsemé de troubles Vous trouvez des personnes ingrates Des chrétiens spaghettis Des chrétiens tièdes Le pasteur est toujours inquiet Qu'il ne fait pas la bonne chose Les chrétiens brouettes Les chrétiens drive and stop Le pasteur te pousse jusqu'à ce que ses muscles deviennent comme pour Francis Ngannou Mais Paul écrit ici Et il a trouvé une communauté De chrétiens qui réjouissent son cœur Je prie qu'Alpha Naomi soit cette communauté Qui rendra le travail, la tâche du pasteur facile Vous tous qui avez été chrétiens depuis au moins trois ans Si ça fait au moins trois ans que tu es né de nouveau Tiens-toi debout, je veux te voir Tiens-toi debout La majorité Il y a très peu qui sont assis Si ça fait plus de trois ans que tu es chrétien Ça veut dire que tu as gradué Tu es quitté d'être un champ de mission À être un travailleur Ou tu devrais Tu devrais déménager d'être un champ de mission À être un ouvrier Une fonction missionnaire Alors vous tous tenus ici Vous êtes censés faciliter la tâche au pasteur Est-ce que vous savez que vous qui êtes tenus là On peut vous donner une église à gérer Ils ont passé trois années avec Jésus Et il les a laissés après trois ans Et tout ce qui se passait sur la terre après ça Jésus n'était plus là Vrai ou faux Après trois années et demie Quand Jésus est parti C'était tout Ils devraient être capables de faire tout ce qu'ils ont vu le maître faire Hier je rentrais à la maison Avec Tracy et Chinon Et un message On écoutait un message dans la voiture Et Tracy a fait un commentaire Elle a dit Papa est-ce que tu sais que quand tu prêches maintenant On sait déjà où tu pars Et je lui ai répondu C'est après que tu as déjà saisi la chose Si tu sais où je vais Ça veut dire que tu peux déjà aller dire à quelqu'un d'autre C'est vrai C'est vrai C'est vrai Je ne cesse de vous prêcher Quand je dis Philippiens chapitre 4 Vous connaissez déjà le message Vous connaissez déjà Elle va dire que c'est les Babyloniens C'est pourquoi elle dit Tracy said Daddy I was waiting for that word Babylonien I knew it was going to come Papa j'attendais le mot Babylonien Je savais que ça allait vivre Il va le dire Ce que tu as reçu de moi Confie-le à des hommes fidèles Qui en retour Le confieront à d'autres Tu ne grandis pas Comme tu devrais grandir Parce que tu ne fais pas Ce que tu es censé faire Tu ne sauras jamais De quoi tu es capable Jusqu'à ce que tu sois exposé À la chose Until you find yourself Where you are talking to people And you see that They are getting excited At what you are saying And then you wonder Oh Is it me Is it me like Tu te retrouves en train De parler aux gens Et tu vois des personnes Qui sont enthousiastes À t'écouter C'est là que tu te rends compte Que tu te demandes Est-ce que c'est moi Then you realize You got it You got stuff Tu te rends compte Que tu as de la matière Are you here Hein So you have it Tell your neighbor You have it If you don't have it all Si tu n'en as pas entièrement Nobody has it all We keep building it as we go We keep building it as we go We keep building it as we go We all keep doing what We build it as we go Nous bâtissons Alors que nous grandissons Tu n'arrives jamais À ce niveau là Où tu as tout Utilise ce que tu as Oublie ce que Oublie ce que Tu n'as pas encore Yes Use the one you have Focalise-toi Sur ce que tu as Lorsque ce que Tu as maintenant Est fini Then you will look For another Sera fini Tu vas chercher l'autre Mais tu sais quoi It's never going to finish It's never going to finish If you're Walking right With God Si tu marches Bien avec le Seigneur Amen 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 Lorsque Jésus Les a quittés Après la Pentecôte Seignez-vous Après la Pentecôte Ils étaient tellement Confortables à Jérusalem C'était facile Pour eux d'être là Au moins Pierre et Jean Pierre, Jacques et Jean Et Jean étaient là Alors le commandement D'aller aux extrémités De la terre N'était pas urgent Pour eux Alors ils se sont Mis à l'air Surtout qu'il y avait Les miracles Et l'église A Jérusalem Prospérait Mais Dieu a dit Que si je les garde Ici L'évangile Ne ira jamais Là où Il est censé Aller Alors la persécution Est venue Pour les disperser Et lorsqu'ils couraient Lorsqu'ils s'ensuyaient Personne ne demandait Où l'autre va Chacun essayait De sauver sa tête Et partout Ils allaient Les miracles Se produisaient Et ils se sont rendus Conquils En étaient capables Si tu n'obéis pas Acte chapitre 1 Verset 8 Dieu va apporter Acte chapitre 8 Verset 1 Vous connaissez Acte chapitre 1 Verset 8 Vous recevez Une puissance Après que le Saint-Esprit Soit descendu Sur vous Et vous serez Mes témoins En Jérusalem En Judée En Samarie Jusqu'aux extrémités De la terre C'est ça L'ordre qu'il a donné Si vous ne le faites pas Volontairement Il va changer Regardez Acte chapitre 8 Verset 1 Il dit Ce jour-là Il y a une persécution Contre les lignes De Jérusalem Que tous Acceptez Les apôtres Qui persèrent Dans les montres De la terre Tous acceptez Les apôtres Donc quand il arrive Moi je vais rester hier Je vais rester hier Tous acceptez Les apôtres Est-ce que vous savez Pourquoi tous Sauvent les apôtres Parce que ces personnes Ne voulaient pas partir Parce qu'elles voulaient Rester avec les apôtres Donc Dieu a apporté Un mouvement Qui les a fait partie Puisque vous êtes Tellement confortable Aussi longtemps Que l'apôtre est ici Raph ne va jamais Précher Je vais prêcher Comment quand papa Est là Non Donc Dieu va faire Bouger Et il va l'envoyer Dans un endroit où Amen Amen So he says My brethren Dearly beloved And long for My joy And my crown Vous qui êtes Ma joie Et ma couronne So stand fast In the Lord My dearly beloved Demeurez ainsi Ferme dans le Seigneur Mais bien aimé Hallelujah Stand fast In the Lord Demeurez ferme Dans le Seigneur Stand fast In the Lord Demeurez ferme Dans le Seigneur It is a requirement For every one of us C'est un Un prérequis Pour chacun d'entre nous Every one of us Must make sure He is standing fast In the Lord Nous devons nous rassurer Que nous nous tenons Fermeement Dans le Seigneur Nous sommes sur un champ De bataille Le diable et ses agents Fondent de leur mieux Pour diluer ta foi La crise économique L'inflation Tous ces troubles Dans le monde Quel est le but De diluer ta foi Alors personne n'est arrivé A ce niveau là Où ne doit plus Se tenir ferme Dans le Seigneur En fait même Plus tu penses Que tu es fort Plus tu dois faire attention Ou plus tu mens Plus tu dois faire attention Amen Ce matin je voudrais t'exhorter Tiens-toi ferme Dans ta foi Sois ferme Dans le Seigneur Envoie tes racines Profondément Même si cette communauté Entière est trop grave Décide de ne pas perdre Ta relation avec Dieu Amen Je suis un exemple vivant Que tu peux être chrétien Et rester ferme Dans le Seigneur Jusqu'à la fin Quand je dis ceci Je ne dis pas Que tu es parfait Non Mais tu peux rester Tenir ferme Dans le Seigneur Ça fait 33 ou 34 ans Que je marche Avec le Seigneur Et je suis resté Passionné Pour le Seigneur Zélé pour le Seigneur En fait même Ça augmente Tous les jours Alors je peux utiliser Mon histoire Pour vous dire Que c'est possible Tu n'as pas besoin De tiédir Parce que tu es vieux Dans la foi Tu n'as pas besoin D'aller en Égypte D'abord Pour manger les concombres Et les oignons d'Égypte Avant de revenir Non C'est possible De dire oui à Jésus Une fois Et tu T'accroches à ce oui Pendant 30 ans Je ne dis pas ceci Pour me vanter C'est la grâce C'est la grâce Ce que j'essaie C'est que cette grâce C'est disponible Dites Amen Comme si vous m'entendez Viens ton voisin Cette grâce C'est disponible Nous avons beaucoup D'histoires De personnes Qui hier Et aujourd'hui Le retour De personnes Qui ont commencé Et aujourd'hui Ils n'ont pas Beaucoup de gens Qui ont bien commencé Et aujourd'hui Ne sont nulle part Et parfois Ces expériences Nous remplissent Depuis le moment Où j'ai donné Ma vie à Christ L'une des choses Qui m'a effrayé C'était de regarder A certaines personnes Qui étaient des chrétiens Certains nos aînés Dans la foi C'est un entre eux Nous les prenions Comme modèles De sainteté De zèle De spiritualité Il y a ce frère Le frère Daniel Le frère là Pouvait prier Et vous savez Certaines personnes Ont le vocabulaire De la prière Quand il prie Tu t'as Le frère La prière Et il priait Comme une machine Et il pouvait prier Pendant de longues heures Je le regardais Comme ça Est-ce que je serais Comme le frère Si un jour Seigneur Aie pitié de moi Aujourd'hui Aujourd'hui Il est païen Il est entré Dans toutes sortes De choses Horribles Regardant A ces personnes Dans les premiers jours De ma croix Ça m'effrayait Et je me disais Que dans Moi comme ça Un jour Un jour Comme ça Pour rien Je serais glacée Et le Seigneur M'a dit Ne les regarde pas Parce que tu ne connais Pas leur histoire Tu ne connais Que la tienne Alors je fais Confiance A mon histoire Parce que je la connais Parce que tu peux Regarder à quelqu'un Et tu crois Que la personne Est forte Dans le Seigneur Alors j'ai décidé Qu'ils peuvent Tous retrograder Je vais travailler Sur mon histoire Ce matin Tient ferme Dans le Seigneur 1 Corinthiens 15 Vers 58 Ainsi mes frères Bien-aimés Soyez fermes Et inébranlables Soyez inébranlables Soyez inébranlables Travaillant de mieux En mieux Travaillant de mieux En mieux Si en 2022 Tu faisais 15% Si en 2022 Tu faisais 15% En 2023 Tu dois aller A 35% Tu dois pouvoir T'évaluer Et voir que tu fais Du progrès Tu dois pouvoir Regarder à ton service Et voir que tu fais Des progrès Il y a plusieurs Façons de s'évaluer Premièrement Premièrement Ta vie de prière Tu prie Combien de temps Tu prie Combien de fois Tu peux le faire Regarde à ta vie De prière Maintenant Comparle à l'année dernière Et certains Vous verrez Que vous avez Plutôt regressé C'est la tendance Naturelle Que quand tu ne travaillais Tu avais plus de temps Pour prier Maintenant Tu as tellement de travail Et tu as beaucoup Tu as les affaires Tu as prié Maintenant C'est Seigneur Tu connais mon coeur Vous connaissez Le genre de prière Seigneur Tu comprends Tu sais Que je ne vais T'abandonner Tu dis que Oui ma prière Même ma respiration C'est la prière Il faut laisser ça C'est la prière Du rétrograde Alors Primo Réifie ta vie de prière Est-ce qu'elle grandit Si elle ne grandit pas Ecoute-moi Si elle ne grandit pas Ça veut dire Que tu es en train De rétrograder Numéro 2 Vérifie ta constance Dans l'oeuvre du Seigneur Combien es-tu engagé A l'oeuvre du Seigneur Aujourd'hui Regarde à 2020 2023 Tu sais quoi Que personne ne te trompe Venir à l'église Est un indicateur Quand tu es en santé Il y a les habitudes Que tu as Si tu vas chez le docteur Et tu lui dis Que tu n'as pas d'appétit Ça indique au docteur Que tu ne vas pas bien Parce que Lorsque tu es en santé Tu n'as pas besoin D'être rappelé Pour manger Est-ce qu'on t'encourage À manger Parfois Parfois Mémond On te dit De ralentir On dit Ouais frère Tu as déjà mangé Deux plats Et tu veux encore Ça veut dire Que tu es en santé Quand on prépare Le héros Et tu refuses Ça veut dire Que tu es malade Donc si tu n'as pas Faim de la parole Tu n'as pas faim De la communion fraternelle Parce que Ce sont ça Les indicateurs Des chrétiens En santé La Bible Parfois L'église primitive Dit que Les frères étaient à l'église Tous les jours Ils persévéraient Dans la prière Dans la fraction du pain Dans la communion Et dans L'enseignement Des apôtres Ils le faisaient Constamment Rétamment C'est un indicateur De bonne santé Dès que tu n'as plus Faim de la parole Tu n'as plus faim De rencontrer Les frères Tu as commencé A perdre Ton appétit Spirituel Ne pas venir A l'église Ne pas se rassembler Avec les frères You know It's supposed to be An exceptional thing Doit être une chose Un pas exceptionnel Antipriska Is not here today Antipriska N'est pas ici Aujourd'hui That is unlike her Ça ne lui ressemble pas Certainly Something has happened Certainement Il a eu un empêchement It's not like Antipriska Oh In fact We didn't even notice That she didn't come Antipriska N'est pas venu Ah non On n'a même pas remarqué Son absence Il y a certains frères A l'église Leur absence Comme leur présence Égale à zéro Lorsque tu es comme ça Tu n'es pas en bonne santé Tu es un chrétien malade Et pendant que je vous parle Certains entre vous Voyez que vous êtes malade Allez chez les médecins Go and see your pastor And tell him that It's like they're hungry See oh Allez voir votre pastor Et dites lui Que c'est comme si Ma femme Ma petite You will look at your Life And you will see that Even though you are Praying now It's just To fulfill your righteousness Tu vas voir Évaluer ta vie Et te rendre compte Que tu primes Tu primes même maintenant Mais c'est juste pour Accomplir toute justice Par formalité That thing is not there I'm worried You know that thing I'm talking about That thing that When you pray You know that I have hit the place Now you are just praying So that Okay Lord I know you are here Even though I don't feel Your presence I just know The Bible says Maintenant tu prie Parce que la Bible Dit que Dieu est Omniprésent Donc Non Non Alors numéro 2 Ton engagement A l'oeuvre du Seigneur Numéro 3 Numéro 3 Vérifiez Combien tu donnes A Dieu Est-ce que ça augmente Ou est-ce que c'est stagnant Ou ça diminue 2020 Ton offrand C'était 500 Tu es encore étudiant On comprend Si tu donnes 500 1000 francs A l'offrand Le jour Là Dieu doit être content Mais maintenant Tu travailles Ton revenu a augmenté Naturellement Tout autre chose A changé autour de toi Sauf ta façon De donner à Dieu Ta pandémie Tu as changé Tu as acheté De nouveaux vêtements Avant tu as acheté Le parfum De 500 Comme ça Maintenant tu fais Avant de sortir C'est super C'est la bénédiction De l'éternel Mais ça doit également Se voir Dans ta participation Dans les offrandes Dans ta façon De donner à Dieu Ce n'est pas seulement Je suis béni Je ne me parfume Plus avec n'importe Quel genre de parfum Je suis béni Quand je veux Donner à Dieu Dieu sait que J'étais au culte Quand c'est le temps Des offrandes Dieu sait Que la grande Était à l'église Alors tu vérifié Ça indique Que tu es En santé Si tu ne donnes pas Comme tu devrais Donner Cette chose Dont je parle Personne ne peut L'évaluer A ta place Parce que l'argent Que tu as Je pourrais Je pourrais avoir Une idée Ou peut-être Même une mauvaise idée Certaines personnes Tu les vois Ils ont l'air D'être riches C'est seulement Il sait bien s'habiller Mais il n'a pas d'argent Il y en a aussi Tu les vois Ils ne ressemblent pas Grand chose Mais ce sont les porteurs Un matin J'étais au Califun J'étais au Califun Je devais voyager Et je voulais prendre un taxi Je voulais même prendre un dépôt J'avais 10 000 Et personne ne voulait me prendre J'ai regardé J'ai cherché la monnaie partout Il était peut-être 5h36 Je ne voulait pas faire Depôt Et je savais Que puisque je disais Depôt On allait me prendre Facilement Il y avait une maman Bamileke à côté Qui vendait Le pita-cola Elle m'a vu me débattre Pour avoir la monnaie Je la traversais Je cherchais la monnaie partout Sauf chez elle Et elle a dit Mon fils viens Donne-moi ton argent J'ai regardé son pita-cola Je l'ai regardé Je lui ai donné mon argent Elle a ouvert son habit Elle avait un petit pantalon Elle a sorti un plastique Elle a ouvert ça La jambe empilée comme ça On n'a pas écrit A gens Ou riches Sur le visage Tu vois quelqu'un Tu vois quelqu'un Tu penses qu'il l'a Alors qu'il n'a pas Certains sont foirés Mais ils s'habillent Quand même bien Dans ce moment des offrandes Ils dansent Ils descendent Dans le panier Pour j'ai été sans franc Amen Alors ta façon de donner à Dieu Personne d'autre ne peut évaluer ça Il n'y a que toi pour évaluer Parce que c'est toi qui connais Combien d'argent Ton pouvoir d'achat Et tu sais que si tu es honnête Envers toi-même Tu n'es pas censé donner à Dieu Ce que tu donnes maintenant Certains d'entre vous Vous savez que vous donnez Tellement peu à Dieu Par rapport à ce que vous êtes censé donner A cause de ce que Dieu vous a donné Et ne succombez pas à ce mensonge Quand je bâtis encore mon capital D'ici que j'arrive au sommet Dieu sera fier de moi C'est un mensonge Tu ne vas jamais y arriver Tu ne vas jamais y arriver à ce niveau En fait même Est-ce que tu sais que c'est plus facile De payer la dîme quand tu es pauvre On te donne 10 000 C'est facile d'enlever 1 000 francs Et si tu te mets un matin Quelqu'un t'envoie 3 millions Et tu t'assoies comme ça Tu dois enlever 300 000 300 1, 2, 300 1, 2, 300 1, 2, 300 1, 2, 3, 2, 3 Là que tu commences à demander Qui compte même les dîmes à l'église Qui compte même les dîmes à l'église Toutes les dîmes comptent même dans cette église All those dîmes comptent même dans cette église All those dîmes comptent même dans cette église What are people doing with it Parce que subitement tu commences à penser que Si 3, 5 people pay tîmes Like you on Sunday Si 3, 5 personnes Dans la dîmes comme toi là Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent dans cette église Subitement, tu développes une théologie. La dîme ne veut pas dire que tu dois aller donner à Dieu. Ça veut dire que tu peux commencer ton orphelinat. Nous parlons de tenir ferme dans le Seigneur. Tu dois mettre en place les mécanismes qui vont t'aider à tenir ferme dans le Seigneur. Est-ce que tu m'entends? Rendre compte, c'est l'une des choses qui va te permettre de tenir ferme. Par exemple, La grande sait que si elle ne vient pas à l'église, Quelqu'un va appeler. Donc tu veux dire que tu retrouveras tout mon nez. Juste parce qu'elle sait qu'on va l'appeler après le culte, même si elle voit la pluie, elle va se battre pour venir sous la pluie. Vrai ou faux? C'est vrai pour la grande, C'est vrai pour certains d'entre vous. C'est pourquoi la plupart d'enfants de pasteurs retrouvent gras quand ils sortent de la maison. Quand ils étaient à Yaoundé, ils allaient à l'église. Maintenant, ils partent au Canada. Il n'est plus là pour regarder si tu arrives à l'église à l'heure ou pas. Mais que tu sois là où tes parents sont ou pas, tu dois rendre compte. C'est ce que les lettres de recommandation faisaient à l'époque. Lorsque tu t'en vas, on écrit. On dit, le frère Raph, c'est un bon chrétien. Nous avons un bon témoignage de lui. Il a été très utilisé dans notre église. Dans le département multimédia, il est habile dans tout ce qui a à voir avec l'électronique. Nous vous le recommandons afin que le même travail qu'il a effectué ici, qu'il continue là-bas. Quand tu donnes ta lettre de recommandation, soudain, le pasteur a l'œil sur toi. Il dit, ok, hé, frère, welcome. Les yeux de l'autre pasteur sont maintenant sur toi et on t'envoie au travail. Et s'il ne te voit pas, il va te chercher. Le frère Raph qui est venu du Cameroun, ça fait quelques temps, on ne le voit pas. Il faut rendre compte. Mais si tu vas au Canada, tu entres dans une église, tu t'assoies au fond. Le pasteur ne te connaît pas, tu ne connais pas le pasteur. Même si tu t'absentes pendant 4 mois, personne ne saura. Et lorsque tu es à ce niveau-là où tu peux être absent, personne ne sait. Tu peux vivre ta vie. Si papa a fait depuis le Cameroun, hé, Raph, comment tu vas? Ah, papa, je suis là. Comment est-ce que tu marches avec le Seigneur? Ça va. Est-ce que c'est une question là-bas? On marche avec le Seigneur. Il est au Cameroun. Si Dieu ne ouvre pas ses yeux, comment est-ce qu'il va voir? Bien, par l'heure, il va me remercier. That music right there, I'm waiting. Amen. Amen. So, you must be accountable. Alors, tu dois rendre compte. Even in this church, même dans cette église, you have to be accountable. Tu dois rendre compte. You must not be accountable to an apostle. Pas forcément à l'apôtre. Be accountable to a brother. Mais à un frère. Let there be someone who is looking after you. Qui est quelqu'un qui a les yeux sur toi? Ah, ah, Jordan, I didn't see you in Bible study yesterday. Why? Jordan, je n'étais pas vu à l'étude biblique qui est pourquoi. You must not be an apostle. You must not be the pastor. Ce n'est pas obligé d'être le pasteur. A brother. Un frère. Ou une sœur. That is looking over you. Qui veille sur toi. And that will call you to a caution you. You can even report. I say, Pastor Mathe, it's been some time now, Sister Jordan, it's not been coming to church. Et qui va te remettre, qui va te rappeler à l'ordre et même te trahir chez le pasteur. Yes. He said, Sister Jordan, now he's talking one talk like that. when I talk with her. Some of her doctrines, I don't know where she is. La sœur Joadam, I'm driving her level. But, I think now, maybe a pastor must step in. J'ai essayé à mon niveau, mais je pense que là, un pasteur doit lui parler. It's accountability. It keeps you safe. 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 Say amen. It keeps you safe. Amen. Amen. Verse 2. Verse 2. I like verse 2. I besieged you, that they be of the same mind in the Lord. J'encourage Evody et j'encourage Saint-Tiche à être bien d'accord dans le Seigneur. And I entreat thee also, my yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other, my fellow laborers, whose names are in the book of life. Oui, toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour la bonne nouvelle, avec Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie. Evody et Saint-Tiche sont en train d'avoir des problèmes. Elles ne marchent plus ensemble. Elles étaient de très bonnes collaboratrices de Paul à l'époque. Maintenant, elles ne se parlent plus. Ce n'est pas seulement ici. Ça s'est passé depuis l'époque-là. Mais si Paul doit écrire leur nom, vous savez que ces lettres que Paul écrivait aux églises seront lues publiquement dans l'église, n'est-ce pas? Alors, quand Paul envoyait une lettre, le responsable de l'église lisait. Chers frères, nous avons reçu une exhortation de notre apôtre et il lisait. Et lisant cette lettre à l'église des Philippiens dans une assemblée publique, la sœur Prisca et la sœur Prisca et la sœur Priscile. La sœur Prisca et la sœur Priscile, l'apôtre demand que vous vous réconciliez, que vous soyez bien d'accord, que vous ne créez pas la division dans l'église, qui a le groupe de Prisca et le groupe de Priscile. Il dit, je les exhorte à être unis. Et si Paul a pris la peine d'écrire ceci et mentionner leurs noms, ça veut dire que la crise était sérieuse. Nous devons travailler à maintenir la paix dans l'église. Les relations cordiales. Est-ce qu'il y a ? Hein ? Hein ? Mon ami, où est-ce que vous avez le temps pour dire que vous parlez pour un frère, vous parlez pour un sœur. Comment tu fais pour avoir le temps de dire que tu ne parles pas à tel frère, que tu ne parles pas à telle sœur ? Et tu pries bien. Tu dormes normalement. Tu dors bien. Tu manges jusqu'à digérer. Hein ? Ou bien tu ne sais pas que garder rancune fait en sorte que même tes intestins vont se rébeller. C'est-à-dire que certains de vos constipations naturellent. Oh. Docteur, am I right ? Colon cancer. Le cancer du colon. Comes also from that. Émane de là aussi. Oh. Now, on a serious note. You know that when you are not happy you should not eat, right ? Mais sérieusement, vous savez que si vous n'êtes pas si vous êtes fâché, vous ne devez pas manger, n'est-ce pas ? Non. You are not supposed to. Don't eat. Ne mange pas. Don't eat. Puis don't s'arrête. True. Vrai ou faux ? I said true. Non, c'est ma... C'est ma... Suddenly, you don't have pleasure. I mean, the pleasure... The pleasure side of you doesn't function when you are not happy. Le côté plaisir de ton corps ne fonctionne pas lorsque tu n'es pas content. Ok. Family Tribune, we'll talk about that where we meet. So don't chop food when you are not happy. When you are not happy. You will send toxins to your digestive system. Ça va envoyer des toxines à ton système digestif. You will cause constipation. Ça va créer la constipation. Parce que quelqu'un va te dire que tu n'es pas content et tu m'envoies écraser le couscous. Je n'écrase pas. Ah ok. Parce que la nourriture que tu envoies tu envoies ton stomach pour écraser. Ton espère m'a dit je n'écrase pas. Pourquoi tu es constipé ? Parce que ton corps refuse de faire passer la nourriture. Dieu c'est un Dieu sage. You will see here. See. I'm preaching ahead of myself. Look at the text. He says Rejoice in the Lord always. Again I say Rejoice. Rejoice. Rejoice-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjoicez-vous. Why is he repeating it ? Pourquoi est-ce qu'il le répète ? He's saying it and repeating. Il le dit et il le répète. Rejoice in the Lord always. Rejoicez-vous toujours dans le Seigneur Je le répète Rejoicez-vous. Keep a joyful heart. Gardez un coeur joyeux. It's good for your life. C'est bon pour votre vie. Are you hearing me ? Est-ce que vous m'entendez ? Don't always put a serious face. N'ayez pas toujours un visage sérieux. Oh oh oh. See when you put up a serious face. Quand vous avez un visage froissé. It drives people away. Ça chasse les gens. It drives good things away. Ça chasse les bonnes choses. Keep a merry heart. Garde un coeur joyeux. Good humor. La bonne humeur. Hein ? Yes. Let's create a clean a conducive environment. Crée une atmosphère digestif. Not for others first. For you first. Pas d'abord pour les autres. Pour toi. Smile. Souris. Laf. Ris. See it has been scientifically proven. Ça a été prouvé scientifiquement. That people who sing Que les gens qui chantent Et qui acclament Reduce Heart attack And stroke By close to 70%. Reduise leur risque D'arrêt cardiaque Et d'ABC De 70%. Studies were carried out In Britain And the U.S. On a fait les études En Angleterre Et aux Etats-Unis. And it was Proven By scientists Et les scientifiques Ont prouvé Que les gens Qui allaient à l'église Trois fois par semaine Et qui chantaient fort Et qui acclamaient Et qui vivaient Dans un environnement Joyeux Vivaient plus longtemps Que les personnes Qui ne faisaient pas ça. Some of you You come to church And Nadia Is singing And you are looking at her And Nadia Chante Don't only do it in church Do it in your house Ne le fais pas seulement L'église Faire chez toi To watch and pray And live rich Sing every day Happy day Happy day When Jesus washed My sins See When you are taking Your shower Lorsque tu es en train De prendre ton bain What I spot on you Quand l'eau Se verse sur toi Gloire à Dieu Gloire à Dieu Terre écoute sa voix Gloire à Dieu Gloire à Dieu Monde réjouis-toi Au vœu Néz au Père Jésus est vainqueur Que toute la terre Chante Sonore Toi-même tu te sens d'abord bien Quand tu fais cela Quand tu vas au travail le matin Ne sois pas ce matin Avant d'arriver au travail Tu es stressé Chante au Seigneur Quand tu vas au travail le matin Lève les vitres de ta voiture Chante à l'éternel Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous La joie est un remède La joie est un remède La louange et l'adoration sont un bon remède Alors fais ces choses qui vont te réjouir le cœur Ces choses qui vont te rendre heureux Quelqu'un a dit Sois optimiste dans la vie Ça aide d'abord toi Avant d'aider les autres Sois positive Et la première façon d'être positive Ce n'est pas la louange Combien savent que lorsque vous louez Il a une façon de relive Ça t'allège Ça t'allège Ça t'allège Quand tu commences à chanter Avant de t'en rendre Quand tu es dans une autre sphère Tu oublies Les factures Et ton mari qui ne t'a pas bien parlé Et ta fille n'a pas apporté Un bon bulletin de l'école Ça te fait oublier tout ça Lorsque tu as fini d'adorer Dieu Quand tu reviens au même problème Ton approche est différente C'est pourquoi lorsque le diable t'est né La première chose qu'il va faire C'est qu'il va t'empêcher De prier D'aller à l'église De faire les choses Qui vont te rapprocher de Dieu Moi je n'ai jamais compris Les chrétiens qui viennent à l'église Ne chantent pas C'est le temps de la gloire et de l'adoration Certains d'entre vous Je me tiens ici Je vous regarde Vous n'ouvrez jamais vos bouches Chantez Chantez à l'éternel Un chant nouveau Et personne n'est exempté de ça De l'apôtre à tout le monde Chantez Si tu ne connais pas le chant Apprends-le Certains d'entre vous Est-ce que je peux dire ceci Sans attaquer qui que ce soit Même si ça vous attaque Certains d'entre vous Vous êtes ici Vous êtes anglophone Et quand on commence à chanter Vous êtes expression anglaise Et lorsqu'on commence à chanter en français Vous fermez vos bouches Et les personnes d'expression francophone Lorsqu'on commence à chanter en anglais Vous ne chantez plus C'est être stupide Tu pourrais ne pas aimer le français Mais connaître le français est bien pour toi Like me I don't like french people I mean France I don't like France Mais connaître le français est utile pour toi Connaître le français va te sauver un jour You don't know that You don't know that See if you can speak one Two words of Bameleke You don't have to like the Bameleke people Someday When you say to somebody Amungaka Apiagne That's all you need Oh look at you That's all you need Tu n'as pas besoin d'aimer le peuple Pour parler leur langue You don't love Bameleke people They make you angry Like Tu n'aimes pas les Bameleke Ils t'énervent Amungaka Apiagne Is Baham Is that Baham You all learn to say that Someday If you meet one Baham person You say Amungaka And he answers Apiagne That's all you can say If he says another one You don't know But he also feels He suddenly feels Like you are his Si tu interagis Avec un Baham En sa langue Même si tu ne connais pas Grand chose Il sent Un rapprochement Avec toi One day I was traveling With Maman With Ngaoundere Un jour J'allais Ngaoundere Avec Maman After Betwa We wanted to buy Plantain To take to our Pastore Ngaoundere On voulait acheter Du plantain Pour amener A notre pastor Ngaoundere And this guy Had big big plantains Like this And ce gars Avec des gros plantains Quand on a vu le plantain Presque toutes les voitures Se sont arrêtées En même temps Et nous sommes descendus On a commencé A négocier le prix Je ne voulais pas Payer autant Que les autres Parce que je ne voulais Pas dépenser Autant d'argent Et quand on leur Parlait en français L'homme a dit Quelque chose A sa femme En leur langue Et je me suis rendu Quand il parlait Le baya Je ne parle pas Beaucoup de baya Mais je connais Un peu Dès que je l'ai salué Il a dit A sa femme On ne vend pas Aux autres Là On va vendre A notre frère Le reste de baya Qui me parlait J'entendais Un mot J'ai répondu En français Et il m'a vendu Son plantain Il a refusé De vendre aux autres Il a dit Je vais vendre A mon frère Est-ce que vous m'entendez Alors apprendre Une langue Elle s'étient Ça peut sauver Ta vie Quelque part Tu connais un mot Foufoude On ne sait jamais Un jour Tu peux être à gare Te retrouver à gare Tu dis C'est tout ce que tu dois dire Il devient ton frère Et il va t'aider Te dire les choses Qu'on ne va pas dire Aux étrangers Alors Paul écrit A l'église Demandant à ses frères De faire la paix Ce matin Fais la paix Pardonne Laisse aller Tu n'es pas Tu n'es pas Du Ou tu n'es pas Fort En gardant Rancune Celle-ci Ou celui-ci On ne va plus jamais Se saluer Tu n'es pas Fort Tu es stupide Tu te détruis Toi-même la colère, la rancune détruit ta vie naturelle et ta vie spirituelle ça va créer les ulcères le manque de pardon dans les ulcères à l'estomac tout ce dérèglement dans ton corps c'est le manque de pardon le manque de pardon peut causer ça et ça va briser ta relation avec Dieu parce que si tu es fâché quand tu te mets à genoux pour prier Dieu tourne son dos vrai ou faux il dit lorsque tu apportes ton offrande et tu te souviens que le frère là et toi vous ne parlez pas il dit laisse d'abord ton offrande va arranger avant de revenir sinon tu vas déposer de l'argent mais Dieu ne va pas recevoir alors réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous que votre attitude conciliante soit connue de tous le Seigneur est proche le Seigneur est proche le Seigneur est proche que votre douceur soit connue de tous ne sois pas ne sois pas ne sois pas ne sois pas Don't do that. You are not a dog. Always moody. Before we know you, your nose has turned. Before we know you are. Tu as les sautes d'humeur. Pamela, say amen. Don't do that. It's not good. One, two, three. Your face don't change. And I wait, you know. Nobody will do what's fine yet. One, two, three. You are ready. Un peu, un peu. Tu es déjà fâché. Look at your neighbor. When you see them, when you see their nose, you can tell. Regarde ton voisin. Quand tu vois ton voisin, tu peux savoir. Regarde ton voisin. Est-ce qu'il ressemble à ce genre de personne? Tell your neighbor that's not good. Dis à ton voisin, ce n'est pas bien. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Un conseil paternel. Sois un conciliateur. Un faiseur de paix. Are you hearing me? Hein? Be what? Make peace around you. Fais la paix autour de toi. Don't make life difficult for people around you. Ne rends pas la vie invivable aux gens autour de toi. Certains d'entre vous. I'm sorry the man that will marry you. J'ai pitié de l'homme qui va vous épouser. It's true. If with us, you are like this. Si vous êtes comme ça avec nous. That you only see us once in a while. That you only see us once in a while. That you only see from Sunday, Sunday. De temps en temps. And you are like this. Et vous êtes comme ça. The one that you will be seeing Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. La personne que vous allez voir lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Oh, qu'il va faire comment? Oh, you don't know. Look, you are behaving as if you don't know brothers like that. Vous faites comme si vous ne connaissiez pas les frères comme ça. The woman that will marry you, you know. La femme qui va t'épouser. We are already praying for her that God give her grace. And not grace. Que le Seigneur lui donne la grâce. One day. Un jour. Mama and I went to a traditional marriage. Mama et moi sommes allés à un mariage traditionnel. And then we were talking. On parlait. The people that were talking. Les gens qui parlaient, parlaient. Then they give the floor to one person to talk. And on a senti la parole à quelqu'un de parler. Du côté de la fille. One brother of the girl. Un frère de la fille. He stood up. Il s'est levé. He said, So that you know, says, We know, we know, we know, we know, we know. My pigeon is weak. That will never warn you. Pourquoi vous ne disiez pas quoi vous avez dit? Ma soeur que vous voyez ici, c'est le piment. From the girl's family. It's not like. From the girl's family. He said, I envy your courage. Il dit, J'admire ton courage. But me, I'm not the height. In this family, they know me or they talk my things straight. This one, so do you hold past better. Celle-ci, elle chauffe plus que le piment. Straight up. N'est pas ce genre de réputation. La vérité est que, Est-ce que je peux parler? Hein? Certains d'entre vous, in your own family, dans votre propre famille, your brothers are only burying you that, how we're going to do nothing. We didn't choose for daddy to burn you. On n'a pas choisi que tu sois notre soeur. Ma'am Bansi, you know people like that. They are everywhere, non? Il y a les gens comme ça partout. In your workplace, you have colleagues like that. Au travail, tu as les collègues comme ça. Everybody just, pardon. Aujourd'hui, c'est l'endio. Today is Monday. Hein? La paix est bien. I like peace. Yes, people like that. When you see them, just... Il y a les gens comme ça, quand tu les vois... Everybody, tout le monde, tout le monde, tout le monde au bureau. You pass through. Hein? Oh, pardon. Elle est là aujourd'hui. Oh, pardon. Elle est là aujourd'hui. Oh, pardon. Don't be like that. Please tell your neighbor, or don't be like that. Dis à ton voisin, ne sois pas comme ça. Sois une bonne personne. Don't tell me it's not my temperament. Me, I'm not an apostle who is always smiling. Ce n'est pas mon tempérament. Je ne suis pas sanguine. You can adopt that second nature. Tu peux adopter cette second nature. Pray it. Pray that God will make you a smiling person. Que le Seigneur fasse de toi une personne souriante. Pray that God will help you to be a forgiving person. Pray that God will help you to be a nice person. Que le Seigneur t'aide à être une bonne personne. I don't know why I'm talking like this today. But let me say this because it's coming to me. See, hein? You don't always have to say everything you think. Tu n'as pas toujours besoin de dire tout ce que tu penses. Ce n'est pas un signe de sagesse. It's a sign of stupidity. C'est un signe de bêtise. He's only the fool that says everything that comes to his mind. Ce n'est que l'idiot qui dit tout ce qui lui vient dans la tête. And Bible caution the wise. Et la Bible parle aux sages. They say do not listen to everything your servant say because you can hear them insult you. Disant que ne coûte pas tout ce que ton serviteur dit parce que tu peux l'écouter t'insulter. Yes. It's only foolish people that say everything that comes to their mind. Il n'y a que les insensés qui disent tout ce qui leur passe par la tête. The Bible says that. La Bible dit que l'insensé quand il reste tranquille il a l'air d'être sage. Il paraît sage. Donc parler moins est un signe de sagesse. Surtout certaines femmes. Tu as un problème avec ton mari. tu vas le laver des chocs à la tête de tes pieds. Quand tu finis de l'insulter comme ça quand la colère est passée tu fais quoi des paroles que tu as déjà prononcées? Les paroles sont dangereuses. Vous savez ça. Certains d'entre vous vous êtes si vieux à votre âge vous pouvez vous souvenir des choses comme vous a dit quand vous étiez à la cile. Anybody you can remember that that auntie told you look at your big head. That big head like that has never like you look at yourself in a mirror and you wonder what she saw. Look at your ears like the flag of LDPC. You know especially those of us who grew up in the village. Village people they knew how to insult. Oh boy. Oh boy. Don't do that. See eh. Hey. Listen. Ephesians chapter 4. I think it's 4. Find it for me. Bible say when you get angry comma Do not sin. 4 words. Ne péchez pas. Is it 4 of 5? 427. Check it for me. Ephesians 4, 26. Ephesians 4, 26. Si vous vous mettez en colère. Ne péchez pas. Bible makes room for anger. You can get angry. La Bible nous donne le droit de nous mettre en colère. But do not sin means eh. Mais ne péchez pas veut dire Don't talk. Ne parle pas. When you get angry comma Don't talk. Tais-toi. Ok. He just answered you. You called him. He didn't hear and then you got angry. Tu as appelé il n'a pas entendu et tu t'es fâché. Some things like that happen now. Des choses comme ça se passent. One of my sons l'un de mes fils he could be even watching but it's not it's a true story I know he called me on the phone on the phone. And we were praying and we were praying and we were praying I didn't answer his call I didn't answer his call super méga vilain. Like you call me on the phone tu m'appelle tu m'appelles au téléphone so you think I was holding or you were seeing me by prophecy that I was holding the phone in my hand and I didn't answer I am your father he's my son in the Lord he's a pastor and he spoke some horrible things and his conclusion was even if he died I should not come to his burial and sa conclusion c'est que je ne viens pas à son deuil what has that to do like calling me and I did a mis call un m'appelle banquier and then you conclude I say even the day you die I should not come for your burial et tu conclues en disant que même le jour où tu meures que je ne vienne pas it's evil c'est mal à ce point là c'est mauvais de le faire quand tu m'appelles je pourrais être sous la douche parfois je suis sous la douche et mon téléphone sort donc je sors avec le savon parce que quelqu'un m'appelle si tu as appelé quand je priais je cesse de parler à Dieu pour te décrocher tu vas m'appeler quand je suis en train de laver les mains il y a de différentes situations qui peuvent être en train de se passer pendant que tu appelles quelqu'un peut-être tu m'as appelé moi-même j'étais mourant qu'est-ce qui te fait penser que ta situation est plus urgente tu peux te mettre en colère et la Bible dit ne pêche pas c'est ce que tu dis ou ce que tu fais après t'es mis en colère qui détermine le péché qui devient le péché c'est une émotion temporaire tu as créé un problème permanent tu as dit quelque chose que tu ne peux pas reprendre même si je meule et ne viens pas mon deuil est-ce qu'on dit des choses comme ça tu sais quand tu vas mourir donc si elle vient ton deuil tu vas te réveiller ce serait une bonne chose pour ton épouse si tu meurs tu me demandes de ne pas venir et quand tu meurs ta femme m'appelle que papa pardon vienne pour qu'il se réveille ce serait une bonne chose quand tu te mets en colère fais comme ça ferme-la contrôle tes paroles Amen So let's go to some other serious things Allons à des choses plus sérieuses Que votre douceur Que votre douceur soit connue Que vous soyez connus à cause de votre modération votre bonté votre douceur Tu es dans un groupe C'est toi le groupe Non Ok Vers 6 Be careful for nothing Ne vous inquiétez de rien Mais en tout pas la prière et la supplication avec des actions de grâce Faites connaître à Dieu vos demandes Et la paix de Dieu Nous avons déjà prêché là-dessus n'est-ce pas Et la paix de Dieu Lorsque tu as prié L'un des premiers signes toujours en Christ toujours en Christ Peu importe votre besoin Peu importe le trouble de l'instant présent Votre coeur et votre pensée doivent rester demeurer en Christ Amen Amen Et il dit Ne vous inquiétez de rien Mais en tout par la prière et supplication Ok Nous avons lu ça Et la paix de Dieu Au reste mes frères Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est digne Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite de l'approbation Ce qui est moralement bon Et digne de louange Soit l'objet de vos pensées Amen Amen S'il vous plaît convertissez vos pensées Certains d'entre vous avez des pensées horribles Vos pensées sont mal réglées Pourquoi est-ce que tu penses d'abord au mal avant de penser au bien Pense d'abord au bien Et après tu commences à penser à l'éventualité d'un mal ou d'un malheur Change Change Ta façon de penser Let's continue Ah like verse 9 Verse 9 Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me Ce que vous avez appris reçu entendu et vu en moi Do Mettez-le en pratique And the God of peace shall be with you Amen Amen The things that you have seen Les choses que vous avez vues Entendues Learn Appris Do Faites Mettez en pratique And the God of peace will be with you And the God of peace will be with you Amen Amen But I rejoice in the Lord greatly That now at the last you care of me No Your care of me had flourished again Wherein you were also careful But you lacked opportunity Je me suis grandement réjouie dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi Cet intérêt vous l'aviez bien mais l'occasion vous manquait Je ne dis pas cela en raison d'un manque d'un manque Moi en effet j'ai appris à me contenter de l'état de l'état où je me trouve Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance En tout et partout j'ai appris à être rassasiée et avoir faim à être dans l'abondance et à être dans le manque Je peux tout en celui qui me rend puissant Le contentement Si vous n'êtes pas contenté de là où vous êtes vous allez voler Vous allez mentir Vous allez entrer dans la secte Vous allez voler Vous allez mentir Et mettre la main où vous ne devez pas la mettre L'église du 21ème siècle ne connait pas le contentement Et en parlant de contentement nous ne parlons pas de satisfaction Nous apprenons à être contents là où nous sommes En sachant que le meilleur reste à venir Sachant que la vie c'est devant Tous les jours nous nous levons Et nous rendons grâce à Dieu pour là où nous sommes Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons Quand tu te réveilles Pourquoi je ne me suis pas réveillé aux Etats-Unis Pourquoi je me réveille à Onde J'aurais pu me réveiller au Canada Tu ne peux pas prendre ton salaire 300 000 Tu piaves Vraiment 300 000 Quand il pense qu'il y a des gens qui ont 3 millions par mois Et tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un qui n'a même pas 30 000 à la fin du mois Le jour que ma mère est décédée Nous sommes allés à la morgue On a levé le corps J'étais avec le col pastoral Et on a dit qu'un sacrificateur ne pleure pas lorsqu'il est dans ses vêtements de sacrificature Je regardais le cadavre de ma mère Les larmes dansaient dans mes yeux mais je devais rester fort Lorsque nous sommes sortis de la mort J'ai couru Je suis allé dans la voiture J'ai commencé à pleurer J'étais seul dans la voiture Je pleurais Je ne connais même pas cette femme mais une femme elle est venue Elle est entrée dans la voiture Elle a mis sa main sur mon épaule Quand elle m'a touchée C'est comme si on a augmenté le volume des pleurs J'ai commencé à pleurer encore plus fort Je n'ai même pas regardé Jusqu'aujourd'hui je ne sais pas qui c'est A partir de sa voix je pourrais savoir que c'est une femme âgée C'était une femme âgée Et elle m'a dit Pastor je te comprends Mais quand tu pleures ta mère Pense aux enfants qui n'ont même jamais vu leur part de mère Dès qu'elle a dit ça Elle est sortie Peut-être c'était même un ange qui est venu redire ça Dès qu'elle a dit ça mes larmes se sont arrêtées Et là j'ai dit alors je serai ingrat J'étais déjà un homme Ma mère avait été âgée et j'avais déjà au moins trois de mes enfants Elle a vu trois de mes enfants avant de décéder Et je dis oui Ta mère était gentille Il y a des enfants qui entendent les histoires de leur mère Mais ils n'ont jamais vu leur mère Est-ce que ça a changé le fait que je venais de perdre ma mère Mais le contentement s'est installé dans mon coeur Et j'ai changé ma façon de pleurer Et lorsque cette dame est partie j'ai commencé à rendre grâce à Dieu J'ai dit Seigneur pardon moi Je pleure parce que je suis humain Mais j'aurais dû dire merci également que j'ai eu ma mère pendant toutes ces années Ma vie est pleine de souvenirs de ma mère de ma vie avec ma mère Elle ne pouvait pas vivre éternellement même si elle vivait jusqu'à 120 ans elle allait toujours mourir Le contentement te fait voir la vie sous un autre âme Lorsque tu prends ton salaire de 300 000 et ce n'est pas suffisant pour toutes les choses que tu as fait Tu te souviens qu'une femme plus belle que toi ou bien aussi belle que toi travaille dans une maison comme dame de ménage et on lui donne 45 000 Tu penses que cette dame de ménage n'est pas une femme C'est une femme Comme toi Tu sais que 300 000 n'est pas suffisant parce que tu veux acheter un gushy perfume tu veux acheter un versace tu veux acheter un handbag tu veux acheter un brésilien et un 300 000 n'est pas suffisant Cette femme travaille pour 40 000 45 000 elle ne veut acheter un cocoyam Des 300 000 sont insuffisants parce que tu veux vivre une vie de luxe Pourtant cette dame qui travaille qui a 45 000 veut juste subvenir à ses besoins les plus basiques Au moins tu as un habit à porter ça pourrait ne pas être un habit de marque mais ça couvre bien ton corps c'est parce que quelqu'un porte quand les vrais j'en porte les vrais chaussures voir mes pieds c'est la convoitise qui te fait parler comme ça ces chaussures que je porte pourraient ne pas être les meilleurs et un jour Dieu va me donner une meilleure chaussure mais le contentement dit que je rends grâce à Dieu ça pourrait ne pas être le meilleur au moins on ne voit pas mes pieds je me souviens des jours où j'avais une seule chaussure aujourd'hui j'ai 4-5 je peux changer de chaussures la vie a évolué tu veux tout avoir aujourd'hui quand tu auras 50 ans tu auras quoi il y a des choses que tu ne verras que lorsque tu auras 50 ans et il y a des choses que tu ne seras que lorsque tu auras 60 ans les choses que tu vas apprécier à 70 ans si on te les donne maintenant tu ne vas pas les apprécier autant maintenant si quand tu veux manger tu veux la viande frites le soya le poulet avec la sauce blanche les frites de plantain et avec du rhume quand tu as 50 ans quand tu regardes le poulet tu demandes d'abord c'est le poulet du village ou c'est le poulet de femme quand on dit c'est le poulet de femme tu dis que tu ne manges pas tous les poulet de femme je suis en train de contrôler ma pression c'est quoi à dire tu fais attention au cholestérol alors apprends à vivre heureux dans l'étape dans laquelle tu te trouves tu ne peux pas avoir 20 ans et tu regardes aux personnes qui ont 60 ans tu as eu Yaris à 20 ans et tu penses non moi je veux un Mercedes 360 et tu veux une Mercedes 360 tu as 20 ans n'as pas un stade non Amen apprends à vivre pleinement là où tu es apprends à vivre pleinement heureux là où tu es ne laisse pas des vides dans ta vie certains sautent les étapes dans leur vie vous savez ce que je veux dire par cela les saisons de vos vies où vous n'avez pas vécu parce que vous attendiez l'autre saison certains d'entre vous vous ne vivez pas la saison dans laquelle vous êtes vous attendez la saison où vous serez marié avec les enfants un jour Jacob s'est tenu devant Pharaon et Pharaon lui a demandé quel âge as-tu écoutez la réponse peu nombreux une réponse étrange il dit les jours des années de la vie de votre serviteur ont été peu nombreux vous savez ce qu'il voulait dire quand il voit les nombreuses années qu'il a vécues il y a eu plus de nuits que de jours alors qu'on demande à quel âge il compte les jours de joie de sa vie et il y en a peu Jacob était plus vieux que Pharaon vous savez pourquoi il venait de passer 13 années dans la nuit depuis le jour on lui a dit que Joseph était mort il a arrêté de vivre il a refusé d'être consolé il n'a plus ri il a mis sa vie en stand-by en fait il est mort depuis ce jour-là lorsque la Bible dit que lorsqu'on est venu il dit que ton fils Joseph est vivant il a refusé de croire c'est quand il a vu les chats d'Egypte la Bible dit que son esprit s'est ravivé pendant 13 années sa vie était en stand-still ça a planté comme le téléphone de Sinon l'ancien téléphone de Sinon papa mon téléphone a planté depuis le matin ça ne bouge pas elle s'est bâchée un coup raf certains de vous votre vie a été plantée il y a 4 ans et votre vie s'est arrêtée tout ce qui se passe autour de vous depuis 4 ans ton anniversaire tu ne fêtes pas parce qu'une chose s'est passée non réjouissez-vous toujours dans le Seigneur apprenez à vous contenter apprenez à être content dans cette étape de votre vie Amen 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 si tu n'es pas marié maintenant ce n'est pas une prophétie mais sois content et si tu ne te marias jamais ce n'est pas une prophétie ne pas dire pour nous pour le mariage et puis il prophétise encore que ce n'est pas une prophétie certaines personnes pourraient ne jamais se marier non donc tu cesses de vivre tu cesses d'être heureux ta vie doit continuer Amen Amen so let's finish we finish we finish he says I can continue where were we je puis tout par celui qui me fortifie yes cependant I can do all things without true Christ who strengthens me like that he's not the one you know je puis tout par celui qui me fortifie ce n'est pas ce que vous connaissez là parce qu'il faut lire parce qu'il faut lire la bible dans le contexte quand tu as tes idées préconçues et tu utilises je puis tout parce que tu poursuis une ambition ce n'est pas ça le contexte Paul dit je puis tout je peux manger le gombo et je peux manger le tapioca je peux aussi manger la sauce et si tu m'amènes dans une table où il y a des mètres et des gombo et que tu peux manger peu importe la situation dans laquelle je me trouve je reste moi quand il dit je puis tout c'est ce qu'il voulait dire quand tu vois mon visage et tu m'entends prêcher tu ne sais pas si j'ai de l'argent ou pas si je ne te dis pas que je n'ai pas d'argent tu ne sauras pas parce que j'ai toujours le même sourire j'ai toujours la même passion lorsque je prêche quand tu me vois je suis toujours souriant je puis tout dans toutes les saisons de la vie quand tu me rends compte je suis le même c'est ce qu'il voulait dire parce que les prêchers prédicateurs de prospérité vous ont dit cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse vous le savez vous-même Philippien au commencement de la bonne nouvelle quand j'ai quitté la Macédoine aucune église ne m'a témoigné sa solidarité en se mettant en compte avec moi vous avez été les seuls à le faire car à Thessalonique déjà plus d'une fois vous m'avez envoyé ce dont j'avais besoin ce n'est pas que je recherche les dons ce que je recherche ce que je recherche c'est que foisonne le fruit porté à votre compte je vais mettre une pause ici et dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire je peux le dire si je prêche dans une autre église mais pas dans mon église parce que ce sera comme si je prêchais pour moi mais je ne prêche pas pour moi je vais utiliser la dernière partie de ce passage pour vous enseigner comment rendre ministère à vos hommes de Dieu vous devez apprendre à rendre ministère à votre homme de Dieu vous devez connaître votre homme de Dieu assez pour savoir comment le toucher Paul félicite l'église philippienne il dit lorsque je suis allé à mon voyage apostolique il n'y a que vous l'église philippienne qui est entré en alliance avec moi en ce qui concerne les dons je voudrais vous demander est-ce que vous êtes en alliance avec votre homme de Dieu what does your man of God receive now I'm not talking about me don't look at me what does your man of God receive from you not when he is in distress I say anti-prisga you see also we're not chopped today just go out say I want to be a part of what this man of God because it's my man of God I will minister to my man of God or you think your man of God doesn't have needs or you think your man of God doesn't have needs he does in fact you don't even have to wait for him to have needs you don't have to wait for him to have needs when Abraham met Melchizedek 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 didn't ask him for offering he gave him the tight he gave him the tight he gave him the tight did he huh Melchizedek asked est-ce que Melchizedek a demandé est-ce que Melchizedek était dans le besoin non il a juste vu son homme de Dieu et il a vu une opportunité de lui rendre ministère Melchizedek saw him gave him a communion lui a donné la sainte sainte et l'a béni et c'est là que la promesse a commencé il a béni le porteur de la promesse avant Abraham la dîme n'avait jamais existé il allait donner Amen Fais partie de ce que ton homme de Dieu fait je veux dire ceci pas seulement ce qu'il fait en termes de l'oeuvre du ministère même sa vie personnelle si tu me donnes 100 000 pour le projet de construction par exemple tu as bien fait c'est l'argent pour le projet de construction ce n'est pas mon argent si tu me donnes l'argent pour le projet de construction je vais te donner et je vais te donner au comité de construction pour dire voici quelqu'un m'a donné 100 000 et ça va construire ceci mais si tu me donnes 100 000 pour moi c'est différent vous comprenez la différence alors ce matin je voudrais vous défier vous avez des pasteurs dans cette maison ils sont assis là ils sont engagerés à soi faites alliance avec eux Moïse vient d'aller à Douala tu peux décider d'être partenaire avec lui chaque mois je vais lui envoyer 5 000 même si je ne peux pas encore acheter les vestes voici au moins 5 000 pour que tu fasses la connexion tu deviens partenaire avec ton apôtre chaque semaine je vais mettre le carburant dans ta voiture il y a plein de choses que tu peux faire alors Paul félicite l'église philippienne parce qu'elle a pensé à lui pas seulement sur le champ de mission mais elle a pensé à lui Paul et il dit ce n'est pas que je recherche les dons ce que je recherche c'est que foisonne le fruit porté à votre compte j'ai tout ce qu'il me faut et je suis dans l'abondance je suis comblé ayant reçu par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréé de lui mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que et mon Dieu pouvoira tous mes besoins ce verset là n'existe pas le verset qui existait et mon Dieu pouvoira tous vos besoins c'était en réponse à une relation d'alliance ils ont donné à Paul il a reçu d'eux et il les a bénis en retour et mon Dieu pouvoira tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Christ Jésus Amen 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 Let's finish now Salutation Amen Amen Saluez tous les saints en Jésus Christ Les frères qui sont avec moi vous saluent Tous les saints vous saluent principalement ceux de la maison de César Que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit Amen Amen Tous les saints vous saluent Ceux qui sont avec moi Combien d'entre vous vous êtes au courant que vous êtes des saints Combien savent Certains ne sont pas sûrs Le pape n'est pas encore canonisé La porte Nyangok te canonise You are a saint in Christ Tu es un saint en Christ Alléluia Amen Alléluia Somebody bless Let's stand today Est-ce que quelqu'un a été béni Mettons-nous debout Amen Where you